Bonsoir, c'est le journal de 20h sur la RTNC. Les titres, retrait de la Monusco du sol congolais, la note sur ce retrait accéléré, progressif et ordonné vient d'être signée entre la mission onusienne et le gouvernement congolais. Pour la RDC, Christophe Lutundula, patron de la diplomatie congolaise, et pour la Monusco, Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU, ont signé le calendrier et le plan d'engagement. L'élection de décembre, c'est le début des tests grandeur nature des dispositifs électroniques de vote dans les antennes de la CENI de Kinshasa et du Congo central. La CENI a lancé cette opération mardi. Et puis, plus d'une vingtaine de cadres et agents de l'AMP, la structure qui s'occupe de la prestation de marché public, ont reçu leur certificat de formation en audiovisuel et multimédia à l'Institut congolais de l'audiovisuel. Vive la gestion transparente dans ces secteurs. C'était là les titres. L'actualité reste dominée par la campagne électorale qui bat son plan. Le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle ouvre le dossier. Félix Antoine-Chisekedi effectue une itinérance électorale au Congo central. Il a commencé par Matadi, Mwanda Eboma. A Matadi, Félix Chisekedi s'est adressé à la population au stade d'Amar. Nous sommes au Congo central. Le chef de l'État, le candidat numéro 20, a introduit son adresse par une minute de silence. En mémoire d'Ainé Mwandan Semih, il leur a promis qu'il sera mis en terre à Louosi. Félix Chisekedi a promis la réhabilitation des routes pour réduire les embouteillages. Le phénomène Koulouna envoie d'être maîtrisé grâce à la formation de la police qui sera déployée pour assurer la sécurité. Les travaux du stade Lumumba vont très bientôt prendre fin, a-t-il dit, avant de solliciter auprès de cette population un deuxième mandat afin de lui permettre de finaliser ses projets dans divers domaines, dont les infrastructures. Et à l'étape de Tchela, toujours au Congo central, le candidat à sa propre succession, Félix Chisekedi, a communié avec sa base, qu'il a tout de suite plébiscité. Images et commentaires. 6 heures de route, partant de la ville de Matadi, c'est le temps qu'il a fallu au candidat président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, avant d'atteindre son deuxième ligne de meeting populaire, le stade Kassavoubou, situé dans les territoires de Tchela au Congo central. Le long de son périple, Félix Antoine Chisekedi a bénéficié de la sympathie, l'enthousiasme et la chaleur des habitants. Touché, il ne s'est pas empêché d'arrêter son portège à chaque fois qu'il m'offenait pour échanger de près avec ses riverains sur leur vie quotidienne. Il ne s'est pas empêché d'avoir la chaleur des habitants. C'est autour des 18h qu'il est arrivé au lieu du meeting, accueilli par une foule qui a patienté pendant des heures pour prêter oreille attentive à celui qu'ils appellent affectueusement Fachi Beton. Sans s'égarer de sa vision pour le bien-être de la population congolaise en général et celle des Tchélans en particulier, le candidat président à sa propre succession a informé que pour son prochain mandat, il compte porter son attention sur l'amélioration du secteur agricole afin de rendre autonome l'économie nationale. Le programme de développement local de 145 territoires reste le plus vaste projet pour y arriver. Pour les gens qui nous demandent, ils nous demandent de la biodiversité ici-tower. On ajoute les décents agricoles qui vivent une désertante. On a dit que cela nous devons collecter notre Pernac, parce que mon père, parce que ma pape nous demandent de la biodiversité à la biodiversité. La biodiversité à la biodiversité, nous demandons de les preuves et pour les preuves. Le nom de l'État a été déclené par l'équipe de notre état, le nom de l'État a été déclené dans notre état, l'État a été déclené par les états de le pays, l'État a été déclené par l'État de notre pays. on a eu un moyen de les faire passer à l'État. Nous avons un programme d'un 145 territoire. On a eu un programme d'appuyer. Le pire est un homme qui a été 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 un homme. Toujours à l'écoute, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo n'a pas monopolisé la parole. Il a invité tour à tour ses électeurs à énoncer clairement les difficultés qu'ils rencontrent. Je vous remercie que le district Nabisso n'a pas peur. Même après l'indépendance, c'est le district le plus industrialisé de la République démocratique de Tchilombo. Alors, la route de Manterne-Signini, nous vous prions. Si vous allez nous aider, que la route arrive jusqu'à la frontière. Vous allez nous aider. Oui, la route ici. Elle va arriver jusqu'à Noël. C'est une frontière. Parfait que la Nola est un mot bazar ici que nous. Oreille attentive, le candidat président numéro 20 a promis d'y pencher toute son attention. Nous devons chaque territoire d'infrastructures parce que nous savons qu'il n'y a pas de développement sans infrastructures. Et c'est ça, la vision du programme 245 territoires. La population née Congo, favorite et convaincue de la vision, a délibérément opté pour le numéro 20, le 20 décembre 2023. Juste après, l'infatigable Félix-Onton Tchiseké de Tchilombo s'est rendu à Senguilu, situé à 15 kilomètres de Tchela, où il s'est incliné devant le mausolée du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou. Et peu avant d'entamer sa tournée dans le Congo central, le chef de l'État congolais Félix Tchiseké de Tchiseké de Tchilombo a reçu une délégation de hauts représentants, de hauts responsables américains de l'administration Biden. Cette dernière bouclée est ainsi une mission éclair à Kinshasa et à Kigali. La rencontre 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 de la dernière note qui a été signée conjointement avec la MONUSCO qui consacre les débuts du processus du désengagement progressif suivant la volonté exprimée par le président de la République à la suite de la volonté populaire exprimée notamment de suite de manifestations de rue, ce qui permet dans les prochains jours le désengagement effectif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La ministre des Finances a présenté au Conseil une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence de produits de première nécessité dans les zones fragilisées. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, le vice-ministre du Budget a présenté les dossiers relatifs à l'implémentation de la feuille de route pour le déploiement du système intégré des gestions de marché public en sigle Sigma pour en assurer une plus grande transparence. Au sujet de l'examen et de l'adoption des textes, deux textes ont été présentés par le vice-ministre de la Justice et Garde Sceaux. Le premier portant projet de loi portant habilitation du gouvernement et le deuxième porté sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Notez que certains membres du gouvernement, candidats à différents niveaux, sont sur les terrains pour battre campagne comme l'autorise la loi électorale. Et puis l'acte relatif au départ de la MONUSCO du sol congolais, la note sur le retrait accéléré progressif et ordonnée vient d'être signée entre la mission onusienne et le gouvernement congolais. Pour la RDC, Christophe Le Toundou, la patronne de la diplomatie congolaise, et pour la MONUSCO, Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU, ont signé le calendrier et le plan d'engagement. Doris Mozo. Désormais, il y a plus de lisibilité dans le départ de la MONUSCO. La note sur le retrait accéléré, progressif, ordonnée et responsable de la MONUSCO, plan et calendrier des désengagements ont été signés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Le Toundou Lapalapé Napala, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, s'y sont rencontrés pour cette circonstance après le travail de leurs experts respectifs. Finalement, le processus de retrait se mènera de façon concertée au regard de la volonté partagée de le réussir. C'est une note sur le retrait de la MONUSCO du territoire de la RDC. Ce document contient les réflexions du comité conjoint MONUSCO-RDC et surtout les propositions que nous faisons pour qu'effectivement ce retrait soit accéléré, comme je vous ai dit, ordonnée, progressif et responsable. Avec le volet plan de désengagement des forces, le volet transfert de responsabilité ou de charge, de la MONUSCO au gouvernement congolais, évidemment accompagné des agences, fonds, programmes des Nations Unies. Ça comprend également un ensemble des problèmes qui vont se poser et de propositions des solutions. Ça contient aussi, c'est très important, un mécanisme d'évaluation trimestriel pour nous permettre de minimiser toutes les ruptures brutales qui peuvent créer de vides sécuritaires. Après plus de deux décennies, il était temps que ce retrait soit envisagé comme c'est le cas à présent dans un climat de confiance mutuelle. L'élection de décembre, c'est le début des tests grandeur nature des dispositifs électroniques de vote dans les antennes de la Commission électorale nationale indépendante de Kinshasa et du Congo central. La CENI a lancé cette opération mardi. Un reportage que signe Tétis Samba et Jerez Tofunje. L'objectif de cette opération est de tester le fonctionnement du dispositif électronique des votes enseignement connu sous le nom de la machine à voter, les batteries externes, mais aussi évaluer le temps que ce matériel électoral tiendra. Question d'expérimenter le système de transmission des données, exactement comme tel que cela se passera le jour de vote le 20 décembre 2023. Au total, deux antennes de la CENI Kinshasa ont connu le test grandeur nature, notamment celle de la commune de Calamon. L'opération a été lancée ce mardi 21 novembre dans les provinces de Kinshasa et Congo central, précisément dans les territoires de Kassangoul et de Madimba. La démarche consiste à suivre la supervision qui a fait des DEV, des essais qui permettront de juger leur capacité en situation réelle des opérations du vote. Ce matériel est intégré au processus électoral pourvu d'un logiciel amélioré en vue de renforcer la sécurité et l'efficacité du système mis en place par la CENI. Nous avons également cette signature d'une entente entre la société coréenne Masco Énergie Construction et les ministres Julien Palouko en charge de ces secteurs sur la construction justement de la cimenterie des Maïko Simaïko. Un reportage de Didier Sefou et Dichala. La mise en oeuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo se consolide davantage à travers le pays. Le ministre de l'Industrie, Julien Palouko Kaungia, a signé un mémorandum d'entente avec la société sud-coréenne Masco Énergie Construction spécialisée dans l'industrie du ciment pour la construction de la cimenterie de Simaïko dans la province de la Tchopo. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Industrie a appelé ses investisseurs sud-coréens au pragmatisme sur le terrain pour démarrer rapidement ce projet qui constitue un oeuvre de soulagement pour cette partie du pays. Le gouvernement congolais vous garantit une sécurité totale, a ajouté Julien Palouko Kaungia, tout en parlant de l'amélioration du climat des affaires qui devient chose effective en RDC. Devant la presse, Doudouni Kaves, directeur des cabinets du ministre, a salué la signature de ce mémorandum d'entente. Ce protocole d'accord qui vient d'être signé, c'est pour six mois. D'abord, l'étape que nous puissions établir cette collaboration entre l'entreprise sud-coréenne pour la construction de la cimenterie. Il y a un projet que nous avons commencé depuis plus de quatre ans et qu'il y a certains opérateurs, certains financiers qui veulent bien nous aider à le réaliser, mais nous espérons qu'avec cette entreprise sud-coréenne, ce projet verra le jour. Chang Mook Park, chef, chief executive officer de Masco Energy Construction, a rassuré le gouvernement de sa capacité technique et financière pour bien construire cette cimenterie. C'est un projet qui va être l'un des méga projets dans le secteur de la production industrie de la ciment en République du Congo. Forum sur le numérique, la douzième édition de l'African Digital Expo 2023. C'est tiens à Kinshasa, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboué, a ouvert ce forum en présence d'un grand nombre d'invités venus de partout à travers le monde. Jean-Oscar Malkaïch. C'est le ministre de Média, Patrick Mouyaya Katemboué, qui a ouvert la douzième édition d'Africa Digital Expo à DEX 2023. À DEX, qui n'est rien d'autre que ces réseaux d'incubation qui visent à promouvoir les synergies entre les secteurs publics et privés pour accélérer la transition vers l'économie numérique dans le continent. C'est là, afin de bâtir une Afrique connectée, performante et résiliente face aux défis et enjeux dès l'heure moderne. La thématique choisie pour cette année, c'est de parler des maturations. C'est dire que nous avons fait beaucoup de bâts dans les secteurs, mais il y a encore des efforts à faire pour arriver à les consolider. Et donc, c'était un particulier honneur pour moi de participer justement au lancement de ces travaux, de dire ces mots et de suivre. Et ce qui a été dit dans la salle, j'espère que les différents panélistes qui ont voyagé dans le monde pourront bénéficier des échanges qui auront lieu ici. J'ai aussi été impressionné par la qualité des exposants. C'est dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a rien en vie à l'Occident parce qu'au niveau de l'Afrique, les Africains trouvent des solutions pour nos problématiques liées surtout à ces secteurs du monde. ADEXE constitue donc une série d'échanges et de discussions avec des intervenants et experts de haut niveau autour des thématiques qui profilent, modélisent et recréent un avenir commun. Cela va de la transformation digitale des institutions à la construction d'un environnement de lits-gouvernement en passant par la cybersécurité et des enjeux économiques et ceux culturels des innovations technologiques. Le ministre des médias Patrick Mouyaïa a rendu un vibrant hommage au président de la République qui a inscrit les numériques dans son agenda dès sa prise du pouvoir. Il y a un double impact. Le premier impact, c'est que nous recevons du monde. Ceux qui viennent permettent de voir, nous nous parlons généralement du changement de narratif. Ceux qui viennent en RDC ne vont pas seulement garder l'image de ces pays qu'on décrit comme un pays de violence ou un pays de guerre. Quand ils viendront, ils verront qu'il y a des jeunes congolais, qu'il y a de l'activité économique et rencontreront des jeunes qui sont innovants. Cela, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, cela démontre aussi de l'ambition qui est portée par le président de la République de faire de la République démocratique du Congo un œuvre du numérique. Patrick Mouyaïa a par ailleurs rappelé que la RDC s'est dotée d'un cadre légal qui est le code du numérique qui sécurise les investisseurs de ce secteur. Ce code permet également d'encadrer l'usage de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Devant les participants venant de plusieurs pays d'Afrique, le patron de médias a émis les voeux de voir l'Afrique monter dans ce train du numérique déjà en marche en faisant un front commun en consolidant les relations sincères et profitables à tous dans un climat de paix et de concorde. Depuis l'enquête pour obtenir des données démographiques et sanitaires fiables lancées par le ministre d'Etat en charge du plan fait face à des obstacles sécuritaires au moment de la collecte des données, situation présentée à la ministre Judith Souminois au cours de la réunion du comité de pilotage. Françoise Bouéla-Boaki, Pompomoumba. Déployés sur le terrain pour recueillir les données pour la troisième enquête démographique de santé, les premiers éléments de terrain renseignent que l'enquête progresse normalement sauf dans la partie est en proie à l'insécurité. Au cours de cette réunion du comité de pilotage présidée par la ministre d'Etat, ministre du plan, réunion à laquelle participe le conseil scientifique de l'INES, Bernard Loutouta, la coordonnateur nationale de l'EDES RDC, a fait le point sur l'état d'avancement. La représentativité de l'échantillon est donc des résultats de l'enquête dû au fait qu'il y a plusieurs grappes qui sont en train d'être remplacés à cause des questions de sécurité. La solution c'est de renforcer la sécurité des enquêteurs sur le terrain. Face à l'obstacle, la patronne du plan Judith Souminou à Toulouka propose le recours aux radios communautaires pour maximiser la sensibilisation dans les zones concernées et utiliser les antennes de l'INES au niveau local, des pistes efficaces pour des résultats fiables. Cette enquête a comme objectif de fournir à partir d'un échantillon représentatif au niveau national et provincial des données fiables et détaillées sur les caractéristiques démographiques, sanitaires et socio-économiques susceptibles d'influencer la situation sanitaire et démographique en RDC. Financés par l'USAID, la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'UNICEF et l'UNFPA, les bénéficiaires de cette enquête sont le gouvernement, les ONG nationales, internationales, ainsi que les agences de coopération, les universités. et les centres de recherche. L'idée est de renforcer la supervision démocratique. Nous parlons de l'atelier de haut niveau sur le rôle du Parlement dans la réforme du secteur de sécurité en RDC, formation organisée par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale à l'intention des officiers supérieurs de la police et de l'armée. Nicole Sesseb. Cet atelier organisé par la Commission défense et sécurité du Parlement en partenariat avec la MONUSCO à travers la section réforme du secteur de sécurité avait pour objectif entre autres de susciter une compréhension approfondie du rôle du Parlement dans la gouvernance de ces secteurs et promouvoir la participation citoyenne dans cette réforme. Au cours de ces assises, les différents intervenants ont tour à tour parlé des défis et opportunités spécifiques pour renforcer le rôle du Parlement dans la réforme du secteur de sécurité en République démocratique du Congo. Le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Bertin Moubonzi, s'est exprimé en ces termes. On a fait des avancées très significatives au niveau de l'armée. Nous avons aujourd'hui un rapport d'évaluation de ce qui avait été fait depuis 2015. Cela nous permet d'être suffisamment informés et de savoir ce qui a été fait au niveau de l'armée. Pour sa part, la chef de la section RSS de la Monusco au Bien-Noujou a émis le vœu de voir ce genre d'activité s'éteigner régulièrement pour ainsi doter la RDC d'une politique nationale de défense. Cet atelier a connu la participation des parlementaires de la Commission défense et sécurité, le secrétaire général à la défense nationale et quelques officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. L'instauration d'une classe moyenne en République démocratique du Congo est une des priorités du gouvernement Samal Kondé. A Procem, organe chargé d'exécuter ce programme à doter ses cadres de capacité pour atteindre cet objectif. Odilon Kayouma. Chaque jour est une opportunité de travail pour l'agence de promotion de la classe moyenne congolaise à Procem. Structure habilitée à vérifier la matérialisation de la vision du chef de l'État à savoir l'instauration de la classe moyenne en RDC. Entendez, la classe se situe entre les riches et les pauvres. Pour se rendre compte de cette situation, la Procem, œil de la présidence de la République, a initié une formation à l'intention de ses cadres et agents. Question de les outiller avec des techniques nécessaires sur les dénombrements pour qu'ils soient à même primants. D'identifier toutes les petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié des fonds de l'État pour leur création. Secundo, procéder à des enquêtes pour s'assurer de leur fonctionnement dont le but est de créer des richesses comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui tient à l'existence d'une classe moyenne sur le sol congolais. Le directeur général de la Procem souligne l'importance de cette formation. En tant que agent chargé de collecte des données, votre devoir est de respecter les normes et la méthodologie pour obtenir des résultats escomptés. Notre objectif majeur est non seulement de renforcer vos capacités en technique de dénombrement et d'enquête mais aussi de pouvoir vous aider en vous familiarisant avec des supports d'information qui feront désormais partie de votre quotidien. député le mardi 21 novembre cette formation sur les techniques des dénombrements va fermer ses portes le 4 décembre 2023. Les cadres et agents de la Procem ainsi dotés de nouvelles connaissances vont faire le boulot. Boulot qui consiste à récolter les données sur la gestion des micro-entreprises bénéficiaires de dénier public au finish les transmettre au directeur général de Procem Pascal Cello pour tirer toutes les conséquences sur l'évolution d'une classe moyenne 1 RDC et faire par la suite rapport acquis des droits. Plus d'une vingtaine de cadres et agents de la RMP la structure qui s'occupe de la possession de marché public je vous l'ai dit dans les titres ils ont reçu leur certificat de formation en audiovisuel et multimédia à l'Institut congolais de l'audiovisuel en reportage que signent Serge Mata et Maurice Mbewa 3 mois ont suffi pour la tenue de cette session de formation des cadres et agents de l'autorité des régulations des marchés publics à la RTC à travers l'Institut congolais de l'audiovisuel et du multimédia durant cette session ces cadres et agents de l'ARMP ont pu renforcer leurs capacités sur la prise des vues et des sons l'écriture journalistique ainsi que les magazines imprimés ceci dans le but de mieux communiquer sur les missions de l'autorité des régulations des marchés publics à la RDC tout en attirant l'attention des récipiendaires sur la responsabilité qui leur incombe la directrice générale de la RPC Sylvie Elengue Niembo a épinglé l'importance de la dite formation je crois qu'à datée de ce jour les bénéficiaires de cette formation seront désormais mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de ces trois mois d'atelier je m'en prête donc de remercier très sincèrement ici le président de la république chef de l'état monsieur Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo le gouvernement de la république et particulièrement le ministre de tutelle pour avoir engagé des réformes au sein de la radio télévision nationale congolaise pour sa part la directrice générale intérimée de l'ARMP s'est réjoui de l'appui dont son établissement a bénéficié les contenus et la formation a été jugée particulièrement utile par les participants et participantes en tout cas merci beaucoup bravo à nos formateurs ils ont été à la hauteur ils étaient tellement disposés nous restons s'il faut le dire plus aguerris que comme nous sommes venus la science photo a marqué la fin de cette cérémonie c'est l'image d'une province qui se modernise en termes de route une façon de concrétiser la promesse faite par le président de la république en 2021 10 km de route construite sur le 20 km promise par le garant de la nation Gaëta Magalano a fait ce constat boucle exécutif pacifique c'est ici qu'est de but la matérialisation de 10 km de route asphaltée dans le cadre de 20 km promis par le président Félixi Sekedi si on se mettait compte de voir un peu en avant c'était vraiment catastrophique vraiment félicitations de construction purement congolais signé Montgabaon qui aujourd'hui change l'image de la province de Litori la ville est vraiment tout le monde est différent c'est Zali deux ans en arrière cette route était impraticable comme l'estiment ces messieurs préférant plutôt saluer ces avancées enregistrées au paravent il n'y avait pas une route d'asphalte ici dans la ville de Bourgne nous avons vu quand même les goudons loin du centre-ville à 8 km pour arriver enfin où s'opère la magie à la carrière c'est là où on est en train d'extraire la pierre on est en train de concasser la même pierre pour avoir des graviers et les mêmes graviers on est en train de les transformer pour préparer tous les travaux normalement de la route et de l'aéroport ici à l'aéroport de Bougnat quatre projets sont en cours d'exécution la construction de la tour la nouvelle tour la construction de l'aérogare et la construction de la caserne anti-incendie mais aussi l'élargissement de la piste et du tarmac venez nous allons vous donner toutes les informations possibles c'est une tour qui va s'élever jusqu'à 20 mètres pour pouvoir voir tous les deux bouts de piste on va élargir la piste afin que les avions des grands porteurs puissent atterrir facilement la modernisation de ces routes par de congolais traduit la vision du garant de la nation de créer aussi deux millionnaires congolais direction Bouende province de la Tchapa qui est déjà dans la fièvre des préparatifs de l'arrivée du candidat numéro 20 à l'élection présidentielle la chargée de mission de l'actuel chef de l'état est déjà sur place avec une équipe d'avance en vue de préparer l'accueil le candidat numéro 20 aux élections présidentielles Félix Anton Tchitzake de Tchilombo chef de l'état compte aller incessamment à Bouende dans la province de la Tchapa il va s'y rendre dans sa double casquette d'abord pour battre campagne dans ses territoires mais surtout voir de vue l'évolution des constructions des infrastructures des bases dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires la chargée de mission du président de la république Fanny Bomande qui est arrivée à Bouende pour préparer l'arrivée du chef de l'état elle était accompagnée du leader de Bouende Félix Bossekota et d'autres personnalités politiques de la province de la Tchapa la chargée de mission a annoncé à la population l'arrivée imminente du chef de l'état dans leur territoire Le président Fatih Béton le candidat numéro 20 arrive en notre terre natale nous devons lui accorder le deuxième mandat Au nom de cette population Félix Bossekota a souligné que la population de Bouende s'est dit prête à voter massivement pour le candidat numéro 20 Félix Antoine Tchisekedi qui a boosté le développement de leur territoire la modernisation de l'aéroport de Bouende et la voie urbaine en sont une illustration La chargée des missions du président de la république est l'apôtre qui vient annoncer l'arrivée du Messie Félix Antoine Tchisekedi Fatih Bente notre candidat Et un communiqué de l'Union Sacrée qui vient de nous parvenir le secrétaire permanent de l'Union Sacrée pour la Nation rappelle à tous les candidats membres de l'USN députés nationaux députés provinciaux et conseillers municipaux que conformément à la charte et à l'acte d'engagement leurs affiches des campagnes doivent impérativement porter la photo du candidat à l'élection présidentielle la haute autorité politique de l'Union Sacrée le camarade Félix Antoine Tchisekedi Chirombo fait à Kinshasa le 20 novembre 2023 c'est le secrétaire permanent qui signe c'est le prof André Mbata et on se rend dans la loi là-bas je voulais dire la fondation OFM structure que dirige Odile Farid Amwepu a été officiellement lancée dans la ville de Koulouizi son soubassement et la charité le social et la philanthropie c'est aussi l'occasion de présenter cette candidate de l'UDP pour la ville de Koulouizi une foule immense a répondu à l'appel de madame Odile Farid Amwepu pour une double cérémonie tout d'abord la sortie officielle de la fondation OFM et le lancement de la campagne électorale pour cette candidate députée de l'Union pour la démocratie et le progrès social numéro 7 pour la ville de Koulouizi les membres de sa fondation les sympathisants de l'UDP ainsi que les confessions religieuses ont été présentes dans la salle pour écouter le message de cette candidate numéro 7 la charité le social et la philanthropie telle est la mission assignée par cette fondation OFM Odile Farid Amwepu a ainsi pris la parole pour un message de soutien et de paix donnez-moi du travail afin de plaider pour vous nous avons tous besoin de changer notre mode de vie le social doit changer pour améliorer les conditions de vie voilà pourquoi je vous recommande de voter utile 7 pour la ville de Koulouizi et 20 pour la présidentielle numéro 20 pour présidence de la république signalons que le slogan de cette fondation est pas Moja Tutaweza pour dire en français ensemble nous allons réussir et puis les femmes toutes tendances confondues formées sur le leadership féminin c'est une initiative de Jika Corporative en collaboration avec le ministère de genre famille et enfant la deuxième session des formelles concept qui veut dire former la femme organisée par les cabinets conseils en leadership management et développement personnel Jika Corporation c'est clôturé par une note positive plusieurs personnalités étaient présentes aussi madame Chibi Chabene marraine de la deuxième édition des formelles ayant personnellement financé la participation des plusieurs apprenants à ces assises prenant la parole Esther Kamwania secrétaire générale du ministère du genre famille et enfants partenaire des Jika s'est réjoui de l'aboutissement de cette vision des Jika appuyée par la ministre Mireille Massa Ngoubi Bimouloko pour nous c'est une joie de savoir que cette formation a commencé et a abouti et qu'on a des femmes qui peuvent tenir leur entreprise et réussir et être autonome toutes les femmes sont invitées à Jika c'est pourquoi on invite même c'est pourquoi on a besoin même des partenaires pour soutenir les faibles ceux qui ne peuvent pas se former ceux qui ne peuvent pas payer elles-mêmes il y a des partenaires qui sont là et qui soutiennent toutes les femmes ces femmes outillées sur l'entrepreneuriat et le taux prise en charge sont déjà prêtes après trois mois des formations à affronter les mondes des affaires a souligné Gisèle Catal General Manager des Jika Corporations Pendant deux mois nous avons suivi chaque samedi des formations sur le développement personnel le leadership féminin l'entrepreneuriat et le digital La marraine de la deuxième session des formelles Chibi Chabé née entrepreneur expérimentée a saisi cette opportunité pour appeler les autorités à soutenir cette initiative qui prône l'autonomisation de la femme Et pour la province du Coulou et des équipes sanitaires on fait la restitution et la présentation des résultats du programme de lutte contre le paludisme pour la période allant de 2021 à 2023 des travaux organisés par Sanru Reportage Présenter les résultats du projet Sanru pour la période allant de 2021 à 2023 Informer les acteurs de la société civile sur l'évolution de la lutte contre le paludisme dans la province du Coulou Tel est l'objectif de la séance de rédivabilité organisée par Sanru samedi dernier au Grand Hôtel des Kikuit Le projet a connu des avancées significatives ces trois dernières années a déclaré les gestionnaires adjoints de Sanru et Dr. Jean Kanoa lors de cette séance je cite nous sommes venus rendre compte à la communauté sur ce que le projet a réalisé de 2021 à 2023 dans la province du Coulou Présenter aussi les résultats réalisés par le FDES Les projets de lutte contre le paludisme se mettent dans la province avec l'approvisionnement à médicaments et un tronc C'est là s'ajoute la sensibilisation de la communauté A entendre le Dr. Héritier Bototiali coordonnateur du Fonds de développement des services de santé FDES une structure qui assure la mise en œuvre des activités de Sanru Les projets ont un impact positif Il déclare C'était un très bon exercice Sanru via FDES a fait la rédivabilité devant la communauté En gros les projets ont un impact positif Il y a diminution de la morbid mortalité dans la province Le travail reste à faire Toutefois nous déplorons la vente illicite de médicaments et intros Nous nous rendons au Nord Kivu le chef du secteur de Wanyango en territoire de Wali-Kale et en mission d'itinérance dans différentes entités sous son administration Le Dr Akili Mali a palpé du doigt les réalités du terrain Reportage Dr Akili Mali Bamoucho-Decart a parlé de plusieurs défis qui bloquent le développement de cette partie de son entité Sur le plan sanitaire par exemple il a déploré la carence en médicaments essentiels dans les structures sanitaires de la place Pour pailler à ces défis Dr Akili Mali Bamoucho-Decart a apporté dans sa gibessière un lot important de médicaments remis au centre de santé de Mutongo et de Kailengue pour soulager tant soit peu la misère de la population En ce qui concerne l'éducation le chef du secteur de Wanyanga a doté le groupement Ihana d'une tronçonnèse pour faciliter le sillage et les planches en vue des constructions des écoles étant donné que plusieurs écoles sont construites en pisée le fils du terroir a promis d'acheter les tôles et les clous une fois les planches sont prêtes Pinga dans le groupement Kissimba deuxième étape de sa mission la population lui a réservé un accueil digne d'un roi le chef coutumier les services de sécurité les cours sociaux tous mobilisés comme un seul homme pour accueillir celui qu'ils appellent l'homme aux actions concrètes étant le premier conservateur de la tradition nianga des rues coutumiers ont été faits par les gardiens des coutumes en guise décommunier avec ses ancêtres à l'endroit communement appelé Kimuti le fils du terroir s'adresse à sa base la cité des Pinga qui n'avait pas de cimetière s'est vue octroyer un espace de 2 hectares acheté par le chef des secteurs en ce qui concerne les conflits fonciers et du pouvoir coutumier Aïha Nakomaki Simba la première étape a consisté à identifier tous les clans et leurs collines respectives dans le but de réduire les conflits existants sachez que toutes ces actions sont posées par le fils du terroir dans le but d'accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo celle d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise et avant de prendre le dernier reportage de ce journal nous avons ce communiqué du cadastre minier qui rappelle au titulaire des droits de carrière que conformément à l'article 196 du code minier l'une des obligations pour le maintien de validité de leurs droits miniers et ou de carrière est le paiement de droits superficiels annuels à ce jour sauf erreur ou omission de notre part c'est le communiqué qui le dit les paiements de la quotité du trésor public par les titulaires dont la liste en annexe est disponible sur le site www.cd ne sont pas rétracés dans les extraits de rélevés journaliers des encaissements dégérades mis à la disposition du camis par conséquent il invite ces derniers à venir déposer en délant 30 jours de la présente publication les originaux des preuves de paiement certifiées par la dégérade au guichet du cadastre minier passer ce délai léticulaire défaillant s'exposerait à des amendes la cour des comptes a honoré son procureur général et mérite Mathieu Kongolo décédé à travers une audience selon elle dans l'enceinte même de cette institution supérieure de contrôle Nancy Poba décédé le mardi 7 novembre dernier l'ancien procureur prêt la cour des comptes Mathieu Kongolo Tchilengu a été émulé ce lundi 20 novembre 2023 au cimetière de la Gombe après son mot de circonstance et celui du procureur général prêt la cour des comptes Salomon Toudiéché lu par son représentant le premier président de la cour des comptes Jimmy Mungamangwaka a délié l'illustre disparu de son serment de magistrat et ordonné son inhumation avec honneur et dignité dû à son rang le ministère public entendu en ses réquisitions atteste que le magistrat Mathieu Kongolo Tchilengu est effectivement décédé à Kinshasa le 7 novembre 2023 à 14h45 à l'âge de 82 ans en conséquence le délit de son serment statutaire ordonne qu'il soit enterré avec honneur et dignité au cimetière choisi par la famille en l'occurrence celui de la Gombe la cour des comptes a ainsi arrêté sur le banc à son audience plénière solennelle du 20 novembre 2023 plus rien n'étant au rôle l'audience est levée après cette séance plénière solennelle le premier président de la cour des comptes Jimmy Munganangwaka accompagné de tous les magistrats de siège a déposé sa gerbe de fleurs suivie du procureur général près cette cour ainsi les membres de la cour des comptes ont accompagné le corps du feu procureur général vers le corbiat qui a ensuite pris la direction du cimetière de la Gombe commencée à 11h la cérémonie a pris fin à 12h55 fin de ce journal merci de votre particulière attention prochaine session d'actualité 23h avec Jemima Mungo restez branchés sur la radio télévision nationale congolaise et bonsoir